Musique Donc le département il a une grande caractéristique, c'est qu'il n'a pas de salle d'escalade fédérale, donc on se venge sur les falaises et en ce domaine là on a un choix assez varié de falaises, donc que ce soit le massif du Caroux, Saint-Bosile de Montmel et des petits sites aussi qui ont moins de réputation mais qui sont très très variés. Donc globalement on gère 26 sites d'escalade sur le département qui sont répartis sur l'ensemble de la partie, c'est le massif central qui descend jusqu'à la mer et c'est tous ces rochers qui sont principalement en calcaire à l'exception du Caroux qui est du granit. Et donc on a mis en place en particulier une commission SNE qui est une commission extrêmement dynamique, elle est composée en fait de 7 personnes, donc 5 référents géographiques, un référent historique, c'est Fabien, qui connaît bien tous les sites et qui est capable d'avoir une vision critique de ce qu'on pratique sur l'ensemble des sites et qui est également trésorier du comité et moi-même qui est le président du comité. L'important c'est ces référents géographiques puisqu'on a défini 5 secteurs sur le département et chaque référent a la responsabilité de ces secteurs, c'est-à-dire qu'il gère à la fois l'ensemble des sites et il est l'interlocuteur entre les partenaires locaux, on va dire, et le comité. Donc concrètement, le fonctionnement sur le terrain, le club gestionnaire, donc souvent le club gestionnaire déjà il faut qu'il soit suffisamment solide, c'est souvent des clubs qui ont un petit peu d'histoire, mais là tout récemment il y a un nouveau club qui vient d'apparaître, qui s'appelle Versons Cévennes et qui a rejoint la liste des clubs gestionnaires. La partie sur le terrain, Falaise, est devenue de plus en plus pointue et technique, notamment parce qu'on doit fournir des garanties à ces collectivités. On est resté gestionnaire technique des Falaises, donc on a certaines obligations, notamment de suivi des équipements, un registre de suivi, mais sur le terrain ça demande aussi des contrôles annuels. Donc une visite, ce qu'on appelle la visite de routine, c'est une visite qui consiste à chaque année faire le tour visuel du site pour s'assurer que les équipements sont bons, s'ils sont usés, c'est savoir s'il faut les changer, regarder un petit peu le haut de Falaise, le pied de Falaise, est-ce qu'on a des éléments un petit peu branlants, est-ce qu'il y a des travaux à faire. S'il n'y en a pas, tant mieux. Donc on donne ce compte-rendu de visite de routine à la collectivité, qui elle est maintenant un gestionnaire foncière du site. Et s'il y en a, on discute entre nous au sein de la commission équipement et on essaye d'établir les priorités, parce qu'on a à peu près une trentaine de sites suivis sur l'ensemble du département. Bon, pour ma part c'est cinq, mais chaque trois fois par an, on essaye de se retrouver et d'établir les priorités pour l'année suivante. Donc s'il y a un secteur à rééquiper en entier, s'il y a des relais à changer, s'il y a une purge à faire, eh bien le club gestionnaire, il renvoie ça au comité, on en discute et on essaye d'estimer financièrement le coût. Et c'est là que les financements interviennent. C'est en grande partie le département de l'Hérault qui nous aident pour ça, les collectivités. Et donc c'est le comité qui reste l'interlocuteur financier, c'est-à-dire qui va faire remonter ses besoins. Et ensuite, une fois que c'est accordé et validé, l'année suivante, le club gestionnaire effectue les travaux. Donc une des forces du département, en matière de sites naturels d'escalade, c'est la création d'une commission départementale des espaces et sites et itinéraires, donc le célèbre GDESI, qui a été mis en place en 2004 par le département de l'Hérault et qui en fait est notre force de frappe pour la gestion des sites d'escalade. Donc on a un soutien assez global du département, un accompagnement et ça nous permet de garder la philosophie qu'on a, c'est-à-dire un accès libre et gratuit aux falaises. Ça c'est important. Et ils nous permettent aussi une pérennisation des sites, un financement et la gestion des conflits. Sans que ce soit forcément des conflits, mais entre un propriétaire pour des problèmes de parking, avec des propriétaires pour des problèmes de cheminement jusqu'au site d'escalade, ce qui fait qu'on a une sorte de couverture politique et pratique par le département. Et à cette commission, on a associé également les communautés de communes. Donc là pour le moment, il y a deux communautés de communes au sein de l'Hérault qui travaillent et qui servent de relais, donc qui prennent en charge la gestion des falaises, donc que ce soit la communauté de communes de la vallée de l'Hérault ou, comme on va voir ici, sur le site de la Grotte des Demoiselles, la communauté de communes du Grand Chimène. Nous nous trouvons aujourd'hui effectivement sur l'une de ces pépites, la Grotte des Demoiselles. La communauté de communes, c'est une petite communauté de communes, qui est à cheval sur deux départements, le 30 et le 34. Pour vous donner à peu près une idée, c'est 13 communes, la dominante rurale, 13 000 habitants, autour de trois communes, on va dire, un peu phares, qui sont symboliques de Putois où nous sommes aujourd'hui, Ganges, le centre-bourg, et Sumen dans le Gard. L'intérêt effectivement pour notre territoire de ce type d'outils, puisque ce sont un outil de développement et d'attractivité touristique, c'est de valoriser effectivement nos patrimoines et faire venir effectivement les gens à découvrir nos contrées avec une activité pratique, ludique, et reconnue localement, département, régionalement, voire même nationalement. D'autres sites sont connus aussi, comme le mur des Lamentations, qui se trouve dans les gorges de l'Hérault, un peu plus loin sur la commune de La Roque. Effectivement, ce sont des choix aussi politiques d'aller sur ce type d'activité pour attirer les visiteurs. Effectivement, la falaise du Thorac a servi d'école et de terrain de jeu à tous les amateurs de l'escalade, et ça depuis une cinquantaine d'années. Et déjà, mon père, qui était directeur de la Grande Desdemoiselles dans les années 60, était en relation avec les premiers grimpeurs, avec Denis et Pierre Dénat, avec M. Lassalvi, le maire de Gignac, qui étaient vraiment des pratiquants hebdomadaires de la falaise, et avec qui mon père entretenait déjà les meilleures relations, et nous avons poursuivi et amélioré encore ces relations. Cette falaise qui sert de terrain de jeu a de très nombreux escaladeurs, et avec laquelle nous entretenons de très très bonnes relations depuis plus de 30 ans, et que nous souhaitons continuer et à poursuivre, en tout cas. Je reviens un peu sur le rôle des référents géographiques et leur action. En fait, ils ont la responsabilité du secteur, et donc ils sont directement en contact des interlocuteurs locaux, que ce soit un maire, que ce soit un propriétaire de parcelles, que ce soit la communauté de communes, et donc c'est eux qui vont interagir, et qui vont, dans un premier temps, monter un dossier d'équipement ou de rééquipement. Donc ça, c'est le dossier technique auquel on associe un budget. Et donc ce dossier, il est validé par la commission du CT, et après, il est porté par ce référent géographique auprès de la communauté de communes, comme c'est dans le cas de la communauté de communes de Ganges-Sumène, ou auprès du département, comme c'est l'exemple dans d'autres cas. Et c'est ce dossier, qui est à la fois technique et qui présente le site, qui est l'outil qui va être véhiculé dans toutes les commissions, et sur lequel on s'appuie après. À partir de là, s'il y a un accord avec l'interlocuteur, qu'il soit privé, comme sur la grotte des Demoiselles, on passe à la deuxième étape, c'est-à-dire la signature de la convention d'utilisation. Donc c'est là où on intervient comme gestionnaire du site. La relation avec le comité technique, il est très simple. Pour une fois, dans les conventionnements, dans les partenariats, c'est très simple, puisqu'effectivement, c'est bien la comité de communes qui est gestionnaire du site d'escalade, puisque c'est elle qui conventionne avec le propriétaire. Derrière, effectivement, elle mandate par une convention, le comité technique pour effectuer les travaux. Sur le site qui est derrière nous, il y avait des travaux de purge, des relais à changer, des spits, etc. Donc là, effectivement, c'est le travail du comité. La force que les gestionnaires de sites soient une collectivité, c'est que nous avons des leviers financiers qui sont un peu plus importants, puisqu'effectivement, on peut aller faire des recherches de subventions. Le département de l'Hérault en a financé une bonne partie, puisqu'on est sur du 50% d'intervention sur notre territoire. Nous avons également un soutien financier par le département du Gard. Pour vous donner une idée, ça fait à peu près deux ans que nous sommes sur ces types d'activités, sur les conventionnements, l'équipement. On est sur une enveloppe globale d'environ 60 000 euros. Pour l'équipement, à ça, effectivement, il faut rajouter environ 1 200 euros pour des conventions d'entretien annuel, puisqu'effectivement, il faut contrôler ces équipements. Et sur la partie signalétique, puisqu'effectivement, c'est aussi un poste très important d'un point de vue juridique et financier, on est sur de l'ordre entre 10 000 et 15 000 euros en fonction de la signalétique que vous souhaitez mettre. Les sites d'escalade, c'est aussi des visiteurs qui viennent chez nous, qui utilisent des retombées économiques. Aujourd'hui, on a un peu de mal à chiffrer un peu ces retombées économiques. Le comité de commune a choisi de mettre des éco-compteurs pour valoriser et connaître un petit peu le type de fréquentation. L'intérêt que nous avons pour les grappeurs, c'est qu'effectivement, les grappeurs utilisent notre logistique, en quelque sorte, avec les parkings, avec les chemins d'accès et donc viennent en plus, après l'effort, se réconforter dans la brasserie qui est ouverte. Nous sommes ouverts toute l'année et effectivement, vu le climat que nous avons dans la Haute-Vallée de l'Hérault, ils peuvent grimper quasiment 11 à 12 mois sur 12. Alors, nous avons fait, avec la FFME d'abord et avec les entités départementales, une première convention de gestion, une des toutes premières d'ailleurs, sur la partie qui appartient à la société d'exploitation et nous avons voulu faciliter l'accès aux grimpeurs et surtout trouver en face de nous un seul interlocuteur comme responsable aussi de la gestion du site. Et nous avons ensuite continué et nous avons poursuivi avec la communauté des communes des Cévennes gangeoises et suménoises et l'année dernière, nous avons signé une nouvelle convention de prise en charge et qui vient compléter la proposition que fait la communauté de communes avec 220 kilomètres de sentiers de randonnée tout autour du Thorac et autour de la Grotte des Demoiselles. Donc en fait, il y a plusieurs cas de figure. Dans tous les cas, le club gestionnaire, lui, c'est le référent technique sur le terrain. Il en réfère au sein du comité territorial. Donc, comme je disais tout à l'heure, deux ou trois fois par an, on se retrouve, ça peut être plus. Et à partir de là, quand tous ces leviers administratifs sont gérés, eh bien le club a toute liberté, j'allais dire, de suivre son site comme il l'entend, en sachant qu'on a des outils qu'on partage qui peuvent être une fiche de visite, de routine, qu'on s'est fabriquée nous-mêmes, qui est une fiche qui ressemble à ça, qui est une fiche de contrôle, finalement, des équipements, du support. Et ça, on essaie de le faire une fois par an. Donc, cette fiche, elle nous permet d'avoir un outil partagé entre les sept clubs gestionnaires. À l'issue de ça, si travaux il y a et s'il n'y a pas, dans tous les cas, on met à jour notre registre de suivi. Donc ça, c'est encore un deuxième petit registre qui, finalement, est un état des lieux du site. Et cet état des lieux qui permet d'avoir connaissance de l'ancienneté des équipements et de la période où on va devoir les renouveler. Voilà, donc, outre la surveillance, j'allais dire, technique, le club gestionnaire est aussi efficace sur la surveillance globale, locale, le suivi en matière de choses du quotidien. Ça peut être un nid de frelon qui s'installe dans une voie, ça peut être, effectivement, un rocher qui bougerait dans une autre. Alors, pour ça, le fait d'être impliqué localement, on a une certaine réactivité. On peut aller assez vite s'il fallait fermer une voie parce qu'un faucon a décidé d'y nicher. ça nous permet d'avoir ce suivi qui n'est pas uniquement focalisé sur l'entretien des équipements. Et pour ça, il y a aussi un outil qui a été mis en place sur le site Sentinelle de Nature qui s'appelle Suricat, qui est une application où chaque pratiquant peut déclarer un incident ou déclarer une lédification ou en tout cas envoyer un message au gestionnaire. Donc, le gestionnaire, en l'occurrence, ça va être le département si c'est lui qui a pris la convention sur ce secteur et il nous renvoie ce message au comité et le travail du comité c'est ensuite de le faire suivre au club qui s'occupe du site. Ainsi, ce message par téléphone arabe il nous arrive il arrive jusqu'au gestionnaire et donc ça nous permet d'avoir cette surveillance-là ça peut même être des déchets signalés au parking sur le sentier voilà donc en fait cette notion de club gestionnaire elle dépasse un petit peu aussi l'aspect purement technique. Donc un autre point important quand on monte les dossiers d'équipement c'est un peu l'impact qu'on a sur l'environnement et donc de ce fait on a un autre partenaire c'est l'association Sals Pareil qui pose un regard très critique sur nos dossiers et va jusqu'à nous accompagner dans la mise en place de l'équipement. C'est une association qui est principalement focalisée sur les oiseaux mais qui est une association de référence par rapport au conseil départemental et donc qui montre les dossiers d'impact sur l'environnement. encore